La journée internationale de la femme a été célébrée ce samedi à Anyama en présence de la première dame Dominique Ouattara et de madame Henriette Conombédier, ex-première dame de la Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. C'est par un défilé de femmes, des plus illustres aux plus anonymes, que la cérémonie s'est ouverte. Quelques acquis de la Côte d'Ivoire en matière de lutte pour les droits de la femme ont été cités par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La constitution du 8 novembre, qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et promeut la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. La loi du 14 octobre 2019 suit la représentativité des femmes dans les assemblées élues, qui institue un quota minimum de 30% sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins. La nomination de femmes à des hauts postes de responsabilité dans les institutions et dans l'administration publique. En cette année électorale, la première dame Dominique Ouattara a exhorté ses sœurs à œuvrer dans le sens de la paix et de la cohésion. Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer la mission que j'ai confiée à toutes les femmes de Côte d'Ivoire à travers vos sœurs leaders qui sont venues me présenter leurs voeux à la faveur de la nouvelle année. Comme à vos sœurs, je vous demande d'être les garantes de la paix dans notre pays. Les échéances électorales approchent. Il vous faudra prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société et toujours user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la composition politique. Votre rôle dans la préservation de la paix est d'autant plus important que les femmes et les enfants sont toujours ceux qui souffrent le plus des troubles sociaux. De nos jours, une femme sur trois fait encore l'expérience d'une violence basée sur le genre. Cette journée internationale met en avant la lutte pour les droits de la femme et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Il y a des lois qui ont été votées, qui installent l'égalité de manière réelle entre l'homme et la femme. C'est le nouveau code du mariage par exemple qui commence à dominer un vieux code aujourd'hui. Il y a aussi l'accès de la femme à l'héritage en tant que personne reconnue comme étant porteuse d'une égalité entière. On ne peut pas construire une société moderne, équitable et démocratique sans tous les citoyens et sans toutes les citoyennes. La femme représente la moitié de la population, elle est forcément une actrice de poids qui pèse ou dans le développement d'un pays ou dans le retard d'un pays. Des chèques du FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ont été distribués aux femmes d'Agnama ainsi que de nombreux dents en nature de la première dame, composées de matériel agricole, des machines pour la couture, des glacières et autres équipements pour l'autonomisation de la femme. Les parlementaires ivoiriens ont adopté ce samedi le programme de la deuxième session extraordinaire de l'année 2020 qui sera exclusivement consacré au projet de loi portant révision de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire comme souhaité par le chef de l'État Alassane Mouattara. Ainsi, 191 députés ont voté pour ce calendrier qui s'étendra jusqu'au 17 mars contre six abstentions et une voix contre. À l'entame de la session, le chef du Parlement ivoirien fait des précisions. Je vous informe que le Sénat fera cette fois-ci le premier examen du projet de loi et il est prévu que la Commission des affaires générales et institutionnelles examine le projet de loi le jeudi, 12 mars à 11 heures, ici à l'hémicycle. La Commission adoptera son rapport le lendemain, vendredi 13 mars à 14 heures et la séance plénière d'adoption du projet de loi se tiendra le lundi 16 mars à 10 heures. Puis nous nous rendrons à Yamsoukro dans l'après-midi de ce même lundi pour l'adoption du projet de loi de révision qui se fera le mardi 17 mars à 10 heures à la Fondation Félix Souffette-Boigny. Le gouvernement ivoirien a adopté vendredi un projet de loi portant révision de la Constitution à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire, intervenant au lendemain de l'annonce du chef de l'État Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat présidentiel à Yamsoukro. Cette réforme consacre une modification de certains dispositifs concernant le pouvoir exécutif, entre autres le statut du vice-président de la République, proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement, une réforme concernant le pouvoir judiciaire ayant trait à l'organisation judiciaire. Ce projet de loi de révision devrait être examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat avant sa promulgation par le président de la République. Pas de repos pour ses députés. Prochain rendez-vous, le 12 mars, pour les travaux en commission. Par ce geste, le ministre ivoirien du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdurahman Sissé, a lancé vendredi soir les travaux de construction de la phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito dans la commune de Yopougon à l'ouest d'Abidjan. Une centrale qui fournit le tiers de la production d'électricité en Côte d'Ivoire dont l'extension revêt une importance capitale. La mise en service de la phase 4 du projet d'Azito, d'un montant total de 331 millions d'euros, soit environ 220 milliards de francs CFA, est fortement attendue par le gouvernement ivoirien et par les populations. Et nous avons convenu lors des échanges que le premier mégawatt-heure devait être disponible à partir de 2021. Selon le ministre, conformément à l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergique de la sous-région, le pays a élaboré un plan de développement de ses capacités de production pour couvrir ses besoins nationaux et ses exportations vers les pays de la sous-région, tout en respectant ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, notre capacité de production a augmenté d'environ 60% au cours des neuf dernières années pour atteindre aujourd'hui 2 229 mégawatts. L'objectif étant d'atteindre 4000 mégawatts au cours des prochaines années. 4000 mégawatts, oui, mais en ayant au moins 42% d'énergie renouvelable. Et cela est un engagement ferme qui correspond à ce qui a été indiqué par le chef de l'État et le Premier ministre lors de la propre vingtaine. En ce qui concerne le volet social, cette phase 4 engendrera la création d'environ 2000 emplois directs et indirects en phase de construction avec un accent sur la promotion des petites et moyennes entreprises à PME ivoirienne dans la réalisation des travaux, à en croire Abdourahman Sissé. Cette phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito est financée notamment par la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement BAD, la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Proparco qui est une filiale de l'Agence française de développement, l'Agence allemande de développement DEG, l'Agence néerlandaise de développement FMO, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le Fonds d'infrastructures pour l'Afrique et la Société belge d'investissement BIO. Plusieurs acteurs de l'écosystème de l'énergie ont été décorés pour leur contribution au développement de ce secteur durant de longues années. Recueillir les idées et les propositions de paix des populations à partir d'Internet, les consigner dans un mémorandum et les porter à la connaissance des politiques. C'est le projet de l'ONG Génération Innovante appelée Voix de paix, présenté à la presse. Ce mémorandum va se faire en trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la contribution collective. La deuxième étape, c'est la synthèse. Et puis la troisième étape, c'est la diffusion. Sur la contribution collective, nous avons mis depuis ce matin en ligne un formulaire sur le site de Génération Innovante. Ce formulaire va permettre aux populations de pouvoir renseigner, selon leurs pensées, d'écrire, d'inscrire dans ce formulaire-là ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent pour la paix, la réconciliation et les élections apaisées. Cette contribution à la paix a été saluée par le conseiller de la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Pour lui, dans ce contexte prix électoral, toute initiative de paix est à encourager. Nous sommes dans une période cruciale. C'est un trusme que de le dire, puisqu'il est évident que sous nos tropiques, les années électorales sont souvent des années chaudes. L'expérience récente de notre pays nous l'a démontré. Puisqu'il s'agit de paix, il faut encourager tous ceux qui s'engagent sur cette voie. Génération Innovante est une organisation citoyenne créée en 2015. Son but, œuvrer au changement de mentalité de la jeunesse à travers la culture de la discipline et du civisme. Sous-titrage ST' 501